Une histoire. Quelque part en Europe, en ce temps-là, un des tueurs s'adresse à sa jeune victime et lui dit « Tu veux vivre et tu vivras, mais un jour tu le regretteras. Tu parleras, mais tes paroles tomberont dans des oreilles sourdes. Certains se moqueront de toi, d'autres tenteront de se racheter par toi. Tu crieras au scandale, à la révolte, mais on refusera de te croire, de t'écouter. Et tu me maudiras de t'avoir épargné. Tu me maudiras car tu seras en possession de la vérité. Tu l'es déjà, mais c'est la vérité d'un fou. » La crainte, l'angoisse de celui qui a survécu. Comment témoigner ? Où trouver les mots pour dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'invisible ? De qui faut-il se souvenir d'abord ? Des enfants, des vieillards, des malades, des mères qui regardaient leurs enfants mourir ? Des vieillards qui avançaient vers les flammes en priant ? De qui ? Faut-il aller plus loin ? Et surtout demander comment était-ce possible ? Après tout, il s'agit d'une entreprise à la dimension cosmique. Tout avait été programmé. Dès le départ, la première loi, le décret, les mesures. Les psychologues ont dû inventer des moyens pour leurrer les victimes. Les architectes pour construire les baraques et les chambres à gaz. Les intellectuels pour justifier ce qui avait été entrepris. Ça veut dire anéantir un peuple, le seul peuple de l'Antiquité à avoir survécu l'Antiquité. Comment était-il possible que tout cela se produisait dans un monde civilisé, au cœur de l'Europe chrétienne ? De prendre des familles, des communautés, des condamnés à mort, et puis inventer une sorte de science ? Comment les aléantir plus vite ? Comment était-ce possible que, en 1944, les juifs hongrois, qui auraient pu être sauvés, n'ont pas été sauvés ? Ça a commencé chez nous trois jours après Pessar, après Pâques. Premier moyen de faire le ghetto. Nous ne savions pas encore. Eichmann était arrivé déjà à Bougapels. À la tête d'un petit commando de 200 personnes, qui comprenait les cuisiniers, les chauffeurs, les secrétaires, avec 200 personnes, avec l'aide de l'armée hongroise, avaient réussi à déporter à peu près 500 000, 600 000 hommes, femmes et enfants. Et Shavuot, donc, sept semaines plus tard, six semaines plus tard, nous étions déjà à Auschwitz. Et bien, chez nous, il y avait une femme qui travaillait chez nous à la maison, une chrétienne, vieille chrétienne, illettrée, mais elle était l'honneur de la chrétienté. Elle était venue au ghetto pour nous apporter des fruits, de nourriture. Et puis, la veille de l'évacuation, elle était venue chez nous. Et je me souviens, elle plaidait, elle pleurait, en parlant à mon père, de l'accompagner avec elle en montagne, où il avait une petite maison, en disant, voilà, je m'occuperai de vous. Et mon père a dit, en citant, en fait, en nous citant, en dit, proche mena tzvot, on ne se sépare pas de la communauté. C'est un principe juif. Ce qui arrive à tous, nous arrivera. Alors, c'est arrivé. Donc, on a été, donc, il y a les wagons plombés et tout. Vous connaissez maintenant, je ne sais pas, le comment. Et en arrivant, trois jours plus tard, le train s'arrête à une gare. Mon père regarde pas la petite du carne et il lit le nom de la gare Auschwitz. Et il ne savait pas ce que ça signifiait. Et nous non plus. Eh bien, ici à Genève, on le savait déjà. Au Vatican, on le savait déjà. À Washington, on le savait déjà. À Londres, on le savait déjà. À Stockholm, on le savait déjà. Mais nous, les victimes, nous ne savions pas. Et je vous dis que si on l'avait su, la plupart de ma communauté aurait survécu. Car la bonne, la bonne chrétienne n'était pas seule. Il y avait d'autres chrétiens chez nous qui auraient accepté d'héberger, de sauver des familles. On ne le savait pas. Expliquez-moi comment est-ce possible. Comment ça se fait-il que personnellement, on avait envoyé des émissaires, des émissions de la radio, un Roosevelt, un de Gaulle en France, à Londres. C'était deux semaines, même pas dix jours avant le débarquement en Normandie. Dix jours. La guerre était finie. Mais nous ne le savions pas. Comment ça se fait-il que les Alliés n'aient pas bombardé le chemin de fer conduisant à Auschwitz ? Moi, j'ai connu cinq présidents des États-Unis, et j'ai posé la question à chacun dans le bureau Oval. Expliquez-moi pourquoi les Alliés n'ont pas bombardé, je ne parle pas des camps parce que vous disiez qu'ils ne voulaient pas tuer les victimes, les prisonniers, mais le chemin de fer. à cette époque-là, dix mille par jour disparaissaient dans les fours. Expliquez-moi ça. Je ne comprends pas. Or, en parlant de cette période-là, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, moi qui... J'écris, mais je suis éducateur. Comment était-ce possible que les chefs ou les commandants de certaines unités de mort, qu'on appelait les Einsatzkommandos, étaient diplômés avec le diplôme universitaire des plus prestigieuses universités allemandes ? Certains officiers étaient aristocrates, certains avaient des doctorats en médecine, en philosophie, en théologie. Et ces hommes, jour après jour, fusillés, fusillés des enfants avec leurs parents. Donc la culture ne nous a pas aidés. Moi qui crois que l'éducation est un bouclier qui nous protège contre certains actes que l'être humain cultivé ne peut pas, ne pourrait pas commettre. Non. Ça ne sert à rien. Comment est-ce possible ? Maintenant, on sait comment c'est arrivé. Tout on sait déjà. Les historiens, les musées, les archives, on sait comment. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est le pourquoi. Pourquoi était-ce arrivé ?